Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de redécouverte. Donc c'est pas une découverte, c'est une redécouverte de Edge of Eternity, donc un JRPG créé par des français, créé par le studio Midgard, donc Midgard Studio. Je vous avais déjà présenté ce jeu dans une version très alpha, on va dire, il y a déjà pas mal de temps sur la chaîne, et là j'en profite pour refaire une vidéo dessus, parce que le jeu vient de sortir sur Steam en accès anticipé. Donc il est sorti justement le 5 décembre, donc c'était il y a quelques jours. Donc en Eternally Access, comme je vous ai dit, le jeu est développé par Midgard Studio, qui est un studio FR, et il est édité par Playdus, qui est un petit éditeur de jeux, voilà, qui a édité, ils ont édité quelques jeux. Je pense pas qu'ils développent des jeux, c'est juste des éditeurs. Je pense que c'est plus pour Midgard Studio un moyen de se débarrasser de la partie édition et vraiment de se consacrer sur le développement du jeu. Donc comme je vous l'ai dit, Edge of Eternity c'est un gros clin d'œil au JRPG d'antan, notamment à la série des Final Fantasy, d'où le nom du studio, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc cette fois on va découvrir ce que le jeu a dans le ventre, dans sa version entre guillemets finale, parce que la totalité de l'histoire n'est pas encore disponible. Mais je pense que niveau asset graphique, les personnages, tout ça, tout ce qui est chart graphique, donc les graphismes, les décors, le design des persos, des monstres, tout ça, je pense que c'est définitif. Et je pense que je vous en ferai quelques épisodes, je ne vais pas me contenter d'en faire qu'un seul, et ça vient en remplacement d'un des épisodes de Ark Vanilla, vu que la série est finie. Voilà, tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet, les loulous, alors je vais jouer à la manette, j'ai donc réglé les options, puis on est parti, donc au niveau graphique. Je vous laisse écouter la systématique. On ne connaissait pas qui ils étaient, ni ce qu'ils voulaient. Ils ont d'abord, ils nous ont donné des besoins, des petits tokens de leur technologie, en échangeant, tout ils voulaient des besoins. Puis ils ont demandé de nous permettre de miner nos soils, et enfin, ils voulaient de prendre nos cristaux de nous. Nous avons refused. Ils ont répondu avec fire. A slaughter. Le consor, il s'est mis en place pour organiser les résistances. Le consor, la gens, les les bandages, les les enseignent, les enseignent à formuler en quelque sorte de pouvoir. A la place de nombreux sacrifices, nous avons finalement mis l'effet de leurs défenses, et nous avons réussi à déclencher la tide. Nous étions à gagner ce vélo. C'est là que ça a dérouillé. La corrosion. C'est rapidement spread through nos ranks, poisonant nos corps, twistant nos limbs, warping nous into une terrible caricature. Half organic, half machine. Mais nous n'allions pas à élever. Despite la fatigue, la sickness, la hunger. Puis, je m'ai un mail de ma chérie. Elle m'a dit que notre mère avait causé la corrosion. Qu'est-ce que vous avez fait dans ma place? Oui, je pensais aussi. Durant l'un des Arche-Lites le plus ferocious attack, je les ai mis des taux de la tête de l'autre. Et je les ai mis. C'est comme ça que je suis un deserter. Ma chérie et moi étaient déterminés que nous n'allions pas de notre mère pour mourir ce terrible mort. mais tout se passe avec un prix. Voilà, petite intro avec le son qui allait un peu fort au niveau des voix. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Vous avez derrière des musiques que vous l'avez eues pendant que je blablatais pendant l'intro, sur le menu de présentation. Et là, pendant cette intro, c'est des musiques de Yasunori Mitsuda pour ceux qui connaissent. C'est notamment le compositeur des musiques de Chrono Trigger, Chrono Cross, de Shadow Hearts, donc beaucoup de RPG, en fait, de Xenoblade Chronicles, du premier en tout cas. Enfin voilà, il a fait énormément de musiques pour les jeux vidéo japonais et il a bossé pour le studio. Alors, je ne pense pas qu'il ait fait 100% des musiques, mais les deux premiers thèmes quand on démarre le jeu sont signés de lui, ça c'est sûr à 100%. Connaissant bien ses musiques, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on incarne pour le démarrer cette aventure deux personnages, Darion pour commencer, qui nous dit une tempête de neige, tu parles d'une chance. Et Céline, je ne t'entends pas, Darion, approche-toi. Donc, c'est parti. Donc, bien sûr, on démarre comme la dernière fois, comme la première vidéo que je vous avais faite. On ne tiendra pas jusqu'à RLC, sort comme ça, Céline, il faut qu'on trouve un abri. Je connais l'endroit parfait pour ça, c'est aussi un raccourci. J'espérais éviter la mine abandonnée. Donc, on a le suivi de quête à droite qui vient de s'afficher. On doit aller... Combien de temps on a pour sauver maman ? Donc, on doit trouver un abri. Avec les soins que je lui ai donnés, on devrait pouvoir tenir quelques mois. Ok. Après ça, la douleur ne pourra qu'empirer. Alors, nous n'avons pas de temps à perdre. Donc, on s'approche, on a un marqueur de distance en plus. J'ai tellement hâte d'y être. Sarcasme ? Non, là, j'ai vraiment froid. Donc, c'est pas là qu'on va se rendre compte au mieux des graphismes du jeu, malheureusement, mais bon. On va avancer. Tu as déjà vu quelqu'un mourir de la fièvre du métal ? Oui, et toi ? Moi aussi. Pas la peine d'en parler davantage, alors. Même si elle ne le montre pas, l'état de maman doit beaucoup lui peser. Donc là, on se parle à nous-mêmes. Nous y sommes. Ok. Tu ne m'as pas dit pourquoi nous allons ailleurs Elzor. On est censé y trouver le remède pour notre mère ? Pas exactement. J'ai un contact là-bas qui pourra nous aider à le trouver. Et il est fiable, ton contact ? J'ai une confiance aveugle en lui. Aveugle, hein ? Ce mot n'est pas fait pour me rassurer. Ok. Donc là, on doit aller à la recherche du maître de Sélène. Donc on doit trouver la sortie de la grotte, tout simplement. Alors je vois qu'ils ont implanté les succès Steam. Je viens de faire un succès. Donc, les déplacements, c'est du classique. On a bien sûr... Ah, on n'a pas encore accès au menu d'inventaire. Ça ne va pas tarder, je pense. Je check juste pour voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Dans la démo, il y en avait. Je ne sais pas s'ils ont conservé les premiers items qu'on loot dans la grotte ici. Je n'ai pas l'impression. Ok. On va continuer. Alors ici, on a un coffre. Alors, Darion, qu'est-ce que ça te fait de revenir ici après toutes ces années ? Un peu nerveux ? Je me demande s'il est encore là. Ah, je sais de qui tu parles. À lui tout seul, il avait tué ou mis en fuite tous les mineurs qui travaillaient ici. Et moi, naturellement, je m'étais mis dans l'idée de les venger. Je n'avais vraiment rien dans la tête à l'époque. Pourquoi ça a changé ? J'espère que tu n'oublies pas qu'il t'a sauvé. Aucun risque. Surtout si tu rates pas la moindre occasion de me la rappeler. Donc, on a trouvé une potion de soin. Très bien. S'il n'y a rien. Alors, c'est ici qu'on va faire nos sauvegardes. C'est parti. Voilà. Impeccable. Qu'on continue. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ici ? Non. La sensibilité est vraiment importante. La caméra. Il faudra que j'aille mollo. Je ne sais pas si on peut courir. Je n'ai pas l'impression. Vraiment, passer par ici, ça rappelle des souvenirs. Ce ne serait pas ma vieille épée de bois si j'avais dû la lâcher pendant notre fuite. Tu te souviens ? Céline, attention. Alors, on va faire nos premiers combats. Donc, le tuto, premier pas dans le système de combat de Edge of Eternity. Donc, on a une barre d'ATB comme à l'ancienne, comme dans les finales français des E. Donc, tant qu'elle n'est pas remplie, on ne peut pas faire d'action. Donc, la barre d'ATB se remplit plus ou moins vite en fonction des statistiques du personnage pour définir qui sera le prochain à jouer. Une fois pleine, le personnage ou l'ennemi peut lancer une attaque ou un sort, ce qui consomme la barre d'ATB et certes, on est reparti à nouveau. En dessous de cette barre d'ATB, on a la barre de PV en vert et la barre de mana en bleu. Voilà, tout cet encart se situe en bas à droite de l'écran. Donc, on nous rappelle les jages dans l'encart de... Enfin, voilà, vous voyez, grosso modo, vous mettrez pause si vous voulez voir plus en détail. Alors, comment attaquer ? Je passe aussi, je ne suis pas complètement toteux. on a un système, en fait, est-ce qu'on peut annuler ? Pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on a un système avec les gâchettes, vu que je joue avec la manette. Et ensuite, on attaque, on choisit l'ennemi et puis c'est parti. Donc, voilà, quand on est ici, on a le choix entre sort ou action ou laisser passer le temps. Donc, nous, on attaque. Forcément, c'est aux ennemis. Alors, on peut bouger la caméra, c'est vrai que la caméra est dynamique pendant les combats. Voilà. il manque un chouïa de PV, il va falloir réattaquer. voilà. Premier combat terminé. Alors, bien sûr, on est récompensé. Je crois qu'il y a un système de notation aussi par rapport à, voilà, avec un rating. donc, on a fait le maximum 5 étoiles. On a gagné du level sur nos armes parce que nos armes progressent de level. Enfin, pas de level sur nos armes mais sur nos persos. Mais il y a un système de level aussi pour les armes. Ah, il va falloir, je suis désolé, j'ai oublié de couper encore une fois de Discord. à chaque fois je me fais avoir, ça m'énerve. Bon, les notifications, je suis désolé, voilà, je reviens sur le jeu. Donc, voilà, et on a eu deux items, une potion de soin et des brassards en cuir. C'est plutôt cool. Par contre, il y a un truc qui me gêne dans les cinématiques, je trouve que c'est un peu écrasé le 16 neuvième là. Je vous laisse lire. Donc, bon, les grandes victoires des combats, on s'en fout un peu aussi. Hop. Il y a vraiment un truc qui me gêne dans les réglages graphiques. Je me demande si je n'ai pas foutu quelque chose en l'air. Fullscreen, 1920 par 1080. Non, ça m'a l'air bon. Je ne sais pas, je trouve que c'est trouble et un peu écrasé. Je ne sais pas si c'est une idée, mais... Je ne sais pas, c'est très bizarre. Bon, on va continuer. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont montré deux fois une plante là. Est-ce qu'il y a une plante à ramasser ou... Non, c'était ça, mais c'était... Non. Ok, allez, on continue. Il y a encore un coffre ici. Potion de soin. Alors, je n'ai toujours pas accès à l'inventaire. Non. Là-bas, au fond, il n'y a rien. Non. on continue par là. Et on a à nouveau une sauvegarde. On va sauvegarder au cas où. Au cas où ça se passe mal. Et à nouveau, une cinématique. Je n'ai jamais entendu comment les Crystals fonctionnent en même temps. Je veux dire, je l'ai appris à l'utiliser et leur pouvoir et tout ça. Mais, c'est pour la source de leurs pouvoirs, ça me fait. Donc, équipement d'un cristal. Donc, ça va être un peu notre arbre de talent. Pendant les quêtes et les combats, vous pouvez obtenir des cristaux. Ces cristaux peuvent être sortis sur une arme pour débloquer des sorts ou améliorer les caractéristiques du personnage. Un cristal peut être lié qu'à une seule arme, pas à un personnage. Voilà. Donc, on nous dit d'ouvrir le menu. Donc, ça y est, on va avoir accès au menu, je pense. Et, toujours commencer par le cristal le plus gros. Cliquez dessus pour ouvrir la liste des cristaux disponibles. Très bien. Donc là, on a eu un éclatement scintillant. Je trouve que c'est très trouble. Enfin, vous me donnerez vos avis, mais je trouve en fait le format de l'image écrasé et même là, c'est pas net la vignette avec le descriptif. Je verrai pour les réglages graphiques si je trouve des infos, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui me gêne. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le menu, alors, ça y est, on a accès au menu. Donc, les statues des personnages. Voilà. Donc, les fameux cristaux. Donc, ici, on peut changer de personnage. Donc, il faut commencer par le jaune. Alors, nous, on a eu je crois que c'était un rouge. Donc, on va commencer avec Célène. Voilà. Du coup, on a débloqué plus 1 de magie et on pourra partir là-haut pour le jaune. Donc, augmente la magie de 1% ou augmente la magie de 10%. Donc, je pense qu'on partira ici. Je pense que Célène, c'est notre magicienne. Il n'y a pas photo. Donc, ensuite, équipement, vous voyez là le fameux système pour nos armes avec le level qu'elles prennent. Donc, on peut associer comme il nous disait un cristal à notre arme. Voilà. Bon, ben là, j'en ai plus du coup. Nos items qu'on a récupérés. Donc, on a 2 sortes de résurrection et 6 potions. Sur Darion et sur Célène, on a 2 éthers et aussi 2 de résurrection. L'inventaire, on a trouvé des brassards. Alors, est-ce qu'on peut les équiper ? Alors, équipement, c'est des gants et on va gagner 1 défense magique, 1 défense, 1 HP. Allez, on va lui mettre. Comme ça, c'est fait. Et dans l'inventaire, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Nos armes, les classes intillants et puis c'est tout. Ok. Nos quêtes. La partie craft qu'on verra, je pense, plus tard. Et ça, je ne sais pas non plus ce que c'est mais on verra aussi plus tard. Voilà. Donc, on va continuer. On doit partir par là-bas. Non. Attendez, j'ai sauvegardé là. Il va falloir monter là. Voilà, voilà, voilà. Et on va affronter notre premier boss. Vous avez utilisé faille feu sur le mur d'énergie. Ça a dissipé la barrière magique et on va pouvoir affronter ce gros moche. Alors, je pense qu'ils ont oublié le plus là entre beaucoup et effrayant. Donc, c'est parti. Alors, il y a deux petits et le gros. On va peut-être commencer avec les... Alors, est-ce qu'on essaierait pas de le... Est-ce que j'ai des sorts avec lui ? Non. Du coup, on va attaquer. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Et avec elle, on va faire Fireball. Donc, les sorts qui prennent un certain temps à se lancer. C'est la barre rouge qui est en train de se remplir. Et il nous a interrompu. Donc ça, c'est cool. On a fait ça pour rien. Alors, je vais peut-être quand même tuer les... Si je tape pas les mêmes, ça va pas aller. Allez, on va faire suite derrière. Ok. Mais non ! Oh ! C'est le petit que je voulais taper. Ça fait deux fois de suite que je tape le boss, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Perso qui comprend pas. Alors, le héros qui commence à avoir bien pris cher. Là, on va taper le boss. On va achever le petit avec la fille. Et ensuite, on utilisera son sort de feu. Voir un peu ce que ça donne. non. Hop. Ah oui, 138. Pas mal. Je soigne pas. Il n'y aura pas besoin de les soigner, logiquement. Voilà, il est mort. Alors, j'ai pas fait le meilleur combat qu'on pouvait faire. Franchement, pas été terrible. J'ai quand même les 5 étoiles. C'est un miracle. On a eu une pierre jaune. petit problème de taille de texte là, à l'écran. Je pense que il y a un problème avec la résolution sur le jeu. J'en suis désolé, du coup. On ne profite peut-être pas des meilleurs graphismes possibles. mais c'est sûr qu'il y a un problème. J'ai un problème quelque part. à l'écran. Je serais curieux de savoir si les sauvegardes, là où on sauvegarde, ça remet les PV, les PM, comme dans la plupart des jeux du genre qu'on avait en tout cas à l'époque. Donc, je pense qu'on est sortis. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir ça parce que là, en fait, on est un peu mal en point. Par contre, le bagnon avec la météo, je m'en fiche un peu là, en fait. Ben, bref. On va récupérer ça équiper un objet, je sais m'équiper un objet. Merci. OK. Donc, je vous disais, on est à 406 et 406 de... Non, ça, c'est l'XP. où est-ce qu'on voit nos PV ? On va voir nos PV. Personnage. C'est une blague. On ne peut pas voir à un moment donné nos points de vie. je ne sais pas, du coup, je ne pourrais pas dire. Donc, équipement, justement, on va mettre un truc à la fille. Voilà. Ah, elle ne peut pas le prendre. Donc, c'était encore des gantlets. Ah oui, mais c'est des bien meilleurs. On gagne un de magie, un de hâte. Ouais, mais ce n'est pas pour lui, en fait, ça. Magie et hâte, je m'en fous un peu. C'est étonnant qu'on ne puisse pas lui mettre à elle. Eh bien, tant pis. Allez, on va sauvegarder. Et puis, on va avancer dans le jeu. Donc, on est parti. Voilà, il y a un coffre. En termes de nos points de vie, en tout cas, on est revenu à fond. Je ne sais pas trop ce qu'on affronte. Il y a son nom, alors c'est un Dunrown, d'accord. Alors, on verra au combat suivant si on a régène tous nos PV ou pas, en fait. Ah ! Que 4 étoiles. Et on a eu un éther. On va affronter celui-là. Et c'est au niveau 6, si j'ai bien vu. Alors, effectivement, on régène tous nos PV à la fin d'un combat. Donc, du coup, la caméra qui est un peu capricieuse. voilà. Alors, on va commencer à équiper nos cristaux aussi parce qu'on a eu pas mal de cristaux. On a presque pris un level. Alors, on a ouvert le coffre là. Alors, est-ce qu'on a une map ? Ah, oui. Ah, la map a complètement changé. Je n'avais pas souvenir de ça avant qu'elle était comme ça. Ça, ça ne se ramasse pas. encore un coffre ici. Un antidote. Alors, j'espère que je n'oublie pas d'items. À première vue, il n'y a plus les les plantes et les minerais à ramasser. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Alors là, il y a deux mobs. Alors, je vais équiper. On va aller un peu dans l'inventaire. On a des cristaux à équiper. Et je voudrais voir aussi ceci. Je ne peux toujours rien faire. D'accord. Donc là, j'ai un éclat doré. J'ai deux éclats dorés. J'ai un éclat scintillant. Alors, c'est quoi la différence ? Magie, défense, vitesse. Attaque, défense magique, défense. Sors, lame de foudre. Sors, brise armure. Et celui-là, ne donne rien de particulier. On va mettre ça. Et là, on va mettre les dégâts physiques. Alors, je n'ai pas de rouge. Je n'ai pas de verte. Par contre, j'ai encore une jaune. Je vais mettre ça. Et, alors, elle, du coup, je n'ai pas de rouge. Il me reste une jaune. Voilà. En équipement, je n'ai rien eu d'autre. Donc là, on va pouvoir avancer. Alors, vous, un énumé, occupez un nexus qui compte un cristal de soin. Les éléments du décor peuvent affecter le coût des batailles dans Age of Eternity. Ici, ce cristal vert soigne tous les alliés qui se trouvent sur le même nexus. si tu le dis. Ah, donc, apparemment, lui, il est soigné, quoi. Et, je ne peux pas taper le mob de derrière. Bon. Ah, ouais. Du coup, sort, lame de foudre ou brise armure. Attenté, lame de foudre. Ah, c'est pas mal, ça. Toi, tu vas, apparemment, tu es sensible à la foudre, le bestiaux, donc, on va y aller, au taquet. Ah, mais si ça le soigne à chaque... Ah, ouais. La violence du sort, quoi. Donc, c'est bon à savoir, sensible à la foudre. Ah, j'ai plus de... J'ai plus de PM. il faut qu'elle envoie du pâté, avec ses sorts. Parfait. un éther, un éther, un antidote, c'est bien, ça se passe bien. Alors, un de vos personnages vient de gagner un niveau au fil de vos victoires des quêtes que vous mènerez, vos personnages gagneront des points d'expérience et des niveaux. A chaque montée des niveaux, vos personnages gagneront des points de statistique. des points de statistiques. Eh bien, c'est parfait, ça. Allez, on continue d'avancer. faut pas que je loupe les coffres. les coffres sont plutôt voyants. Je pense pas qu'on puisse les louper. Mais sait-on jamais. Alors, il y a un ennemi devant nous. Il y en a même deux. On va les faire. Il faut pex, dans le jeu. On a regagné toute notre mana aussi. Pourquoi mon perso ne bouge pas ? Action, attaque, voilà. on passe à travers le rocher un peu. Bon, c'est... Alors, je n'ai pas fait attention qu'il y ait appris un level off. Sérieusement. Manquait le chouillon. Ah bah, ils étaient passés tous les deux de level. Parfait. Une gemme rouge. On va continuer à attaquer. Paf, dans le cul ! Vous, un ennemi, occupez un nexus qui comporte un... Ouais, bah, oui, ça, on le sait. Et comment on peut faire pour empêcher le soin, en fait ? je ne pense pas qu'on puisse. Alors, avec elle, je vais en... là. Et avec lui, on va tenter, tiens, le brise d'armure, voir un peu ce que ça donne. On a fait 61, c'est pas mal. Je pense qu'une attaque normale, ça va suffire. Ah, peut-être pas. On va voir. Si, c'est bon. Donc, je ne sais pas comment on peut éviter le soin sur la bestiole, parce qu'à chaque fois, bien sûr, c'est les ennemis qui en profitent, ce n'est pas nous. Ça aurait été trop simple, sinon. Alors, on a un coffre, ici. Avec un éther. Alors, la désignation des objets, c'est les mêmes que dans Final Fantasy. Ça, c'est quoi, ce rocher ? On passe à travers. Ça, par contre, ah non, je suis passé à travers, comment ça s'écrit ? Ah ben si, voilà, on peut le farmer. J'ai eu du fer. Ok, donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours les éléments à farmer. Donc, théoriquement, il y a des plantes et du minerai. Donc là, on a eu du minerai. Là, il y a encore un coffre. Donc, on est ici. On va faire un peu les tours extérieures. Il y a encore un coffre. Comme par hasard, il y a encore un cristal de soin. Donc, on va tuer en priorité celui-là de gauche qui ne bénéficie pas du soin. Attendez, je vais tourner la caméra qu'on y voit. Ah, mais il y a trois ennemis, en fait. D'accord. Alors, toi, tu vas faire de suite ça, mais tu vas le faire sur lui. Elle a été coupée dans son sort. Je suis désolé pour le truc qui reste affiché là. C'est un peu embêtant. Ah, sérieusement ? Je ne peux pas lancer mon sort ? Bon, on va essayer d'achever celui-là, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça, mais non. Alors là. Ah d'accord, j'ai compris. Mais je ne peux pas encore changer de personnage. Ah si, déplacement. on va les mettre là. On va les mettre là. et on va retenter sur toi, là-bas. Et toi aussi, mais sur lui. voilà. oh putain. C'est chiant ça. Alors, si on ne peut jamais lancer de sort, je ne vois pas l'intérêt en fait. c'est sympa d'avoir fait un casse-sort, mais... Eh, ça le tue pas. Pas très doué là, sur ce combat-là. Ça ne va pas du tout ce que je fais. On va les avoir, mais... C'est vraiment pas terrible. Et Célène est quasi morte. Je ne pense pas que j'ai besoin de la soigner, encore une fois, mais... C'est... J'aurais pu faire bien mieux, je pense. Voilà. Alors, l'une de vos armes vient de gagner un niveau. Au fil de vos victoires et de vos quêtes, vos armes vont gagner de l'expérience et s'améliorer. Lorsque vos armes gagnent un niveau, leur statistique augmente et de nouvelles branches de cristaux à servir s'ouvrent à vous. À certir, pardon. Seules les armes équipées peuvent gagner de l'expérience. Oui, c'est normal. Potion de soin. Alors, qu'est-ce que j'ai par là ? Ici, pas grand-chose. Encore un petit coffre là. Résurex. Ça, c'est cool. Donc là, c'est la suite du chemin. Je vais check un peu ce côté. Enfin bon, ce côté, on l'a fait, donc c'est bon. Allez, on continue les loulous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Technique bourrin. Alors, tutoriel de déplacement en combat. Alors, utiliser la gâchette LT de la manette pour ouvrir l'interface des actions. Sélectionnez déplacement et le bouton X. Pendant les combats, vous avez la possibilité de déplacer vos personnages dans la zone qui est découpée en cases hexagonales. C'est ce qu'on a fait dans le combat d'avant pour éviter une attaque des mobs. Ces déplacements permettent d'éviter des attaques de zone. Voilà. Sélectionnez la case où vous déplacez votre personnage. Vous ne pouvez pas aller sur une case où se trouve un ennemi ou un élément du décor. Arbre, rocher. Ok, donc bon. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Ah ! Déplacement. Eh bien, on va aller là. Elle, on va la mettre là. Voilà. Voilà. Mais non ! Je suis un teuteux. Bon. Il fallait au moins amener un perso. J'étais revenu en arrière avec l'autre. Alors, les loulous, ce que je vais faire, c'est je vais équipement d'un cristal. Et je l'ai déjà eu, ça. Merci. Je vais équiper, comme ils ont dit, le cristal. Alors, du coup, là, c'est bloqué. Je ne peux pas y aller. Là, on va le mettre. Là, je n'ai pas de bleu. Je n'ai pas de vert. Je me suis trompé. Ici, ici, c'est verrouillé. Et j'ai un rouge. Allez. Donc, avant de sauvegarder, je vais faire les combats du coin. Puis, on s'arrêtera pour ce premier épisode parce que, mine de rien, il y a un coffre là. On aura bien avancé. Enfin, bien avancé. Le temps passe vite, surtout, sur le jeu. là. Et je pense qu'on reprendra d'ici. On ne peut pas le farmer, ça. Bon, on va taper eux. Donc, eux, on a vu qu'il ne fallait pas hésiter à... Voilà, si on pouvait utiliser nos sorts. Comme par hasard. Je vais refaire ça, mais sur l'autre. Parce qu'elle devrait achever le premier. Logiquement. Ah, même pas. Dommage. Allez, on va le... On va quand même l'achever. J'avais pas vu qu'il nous avait lancé un sort. Ah bah, on peut pas l'éviter, en fait. Ah là, par contre, ça craint. On va se déplacer. On va aller... Bah là. Pourquoi il part derrière alors que j'ai sélectionné la case de devant à gauche ? Là, il y a un truc que je comprends pas. C'est pas normal, ça. Ça fait deux fois que je me fais avoir. Je veux bien, mais à un moment donné... Là, on est d'accord, je suis là, quoi. Bon. on a les dégâts augmentés. Mais le problème, c'est que je peux pas taper, donc je suis obligé de me redéplacer. Donc un chouïa. La caméra est vraiment pas très pratique. OK. Eh bien, dis donc, on aura bien eu du mal. Alors, on est passé level 7, je crois. Ça, c'est bien. Du coup... Du coup, du coup, du coup, il y en a un qui n'est passé dans notre dos. Il est solo. On va tenter de le... de vite le tomber. Mais tout le temps. Vous pouvez être sûr qu'à chaque fois ils attaquent le perso que je suis en train de castre le sort. Bim ! Allez ! Rentre chez toi ! Ah ouais ! Effectivement, on est passé level 7. On a gagné un cuir avec le skin d'une potion. OK, OK. Bon, allez loulou, on va s'arrêter là pour cette redécouverte de Edge of Eternity. pour une première vidéo. Il y en aura encore au moins une ou deux. Ce serait bien qu'on arrive au village et qu'on voit ce qu'on peut faire quand on arrive dans une ville ou un village. Moi, je vais faire ma sauvegarde. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501